bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons répondre à une question que faut il retenir de la nouvelle vitisolar pour rappel quand on parle d'une vitisolar c'est une borne qui est forcément associé à un serveur qui s'appelle le serveur flow et qui va permettre de vraiment gérer au maximum la recharge pour des installations équipées de panneaux photovoltaïques au niveau de cette borne de recharge on retrouve différents éléments un élément qui est important puisque c'est une borne qui est un accès sécurisé on retrouve par exemple des badges qui vont permettre d'autoriser ou d'interdire la recharge des véhicules électriques on va retrouver aussi une borne qui est résistante puisqu'elle est ip 55 et ik 10 et elle résiste aux uv pour une installation en intérieur ou en extérieur astucieuse puisqu'on retrouve une led permettant de visualiser l'ensemble des états de la borne de recharge est aussi pratique puisque vous avez toujours un rappel en face avant des différentes étapes pour pouvoir recharger et aussi arrêter la recharge de votre véhicule électrique et nous sommes sur une sur une borne qui est universelle puisqu'elle est équipée d'une prise t2s c'est à dire compatible avec tous les véhicules du marché au niveau de l'offre vitisolaire on retrouve deux références une référence de borne monophasé et une référence de borne triphasé au niveau de la borne monophasé ce qu'on peut retenir de cette borne de recharge c'est que nous avons une borne qui est prévue pour l'installation en intérieur en extérieur mais qui est aussi ip 55 ik 10 qui est capable de recharger jusqu'à 7 kilowatts sert 32 ampères bien sûr la fonctionnalité de cette vitisolaire est vraiment de réguler cette puissance en fonction de votre production photovoltaïque et on va retrouver différents avantages le contrôle par rfid mais aussi un point qui est très important c'est comme je l'ai dit auparavant elle ne fonctionne qu'avec le serveur par contre en cas de problème elle fonctionnera toujours en mode de secours permettant d'assurer toujours une recharge au minimum de puissance pour le client chose qui est très importante on retrouve en face avant de la borne de recharge un bouton sensitif qui permet de forcer la charge si par exemple on a besoin de charger son véhicule le plus rapidement possible au niveau de la borne triphasé on va retrouver exactement les mêmes avantages la seule différence c'est qu'elle va être capable de charger jusqu'à 22 kilowatts donc puissant jusqu'à 32 ampères en triphasé est aussi une fonction qui est très importante puisqu'elle a une particularité elle est capable de basculer en fonction de la production photovoltaïque soit en monophasé ou en triphasé permettant de maximiser les performances de recharge de votre véhicule puisque en fonction de la puissance on va pouvoir soit être sur une phase soit être sur trois phases du coup vraiment chargé au maximum et profiter du début et du fin de journée au niveau de sa production photovoltaïque voilà pour la présentation de la vitisolar et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo